salut à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech aujourd'hui je vais vous présenter une application qui va vraiment vous surprendre et cette fois ci cette application va être accessible sur les deux plateformes aussi bien sous ios que sous android vous allez découvrir dans cette vidéo une application qui pour l'instant je pense qu'il y à une application qui peut rivaliser avec cette application c'est l'application si in a i qui est capable de faire beaucoup de choses mais problème cette application n'était pas compatible android aujourd'hui grâce à l'application que je vais vous présenter entièrement compatible aux deux plateformes alors par rapport à cette vidéo testé cette application dites moi en commentaire ce que vous en avez pensé et surtout pensez bien à la partager avec vos amis et à liker car c'est très important au niveau de youtube pour que la chaîne vision high tech soit le plus reconnu possible pour que la chaîne puisse avoir un peu plus de poids le nom de cette application elle s'appelle en vision en vision a i donc e n v i s i o n a i on va voir ensemble les premières fenêtres on ouvre en vision en vision bienvenue dans en vision lecture de tous les textes en vision peut tout gérer de la lecture instantanée de court texte au traitement de long document reconnaissance des personnes et des objets en vision peut décrire votre environnement et détecter vos amis ou vos objets préférés compatible avec d'autres applications en vision peut traiter des photos d'autres applications sur votre téléphone il suffit de trouver en vision dans la feuille de partage de la photo continue bouton continue en vision veuillez vous connecter en utilisant l'une des méthodes suivantes alors ici il va falloir donc soit que vous créez un compte soit que vous connecter à partir d'un compte existant tel facebook tel un compte google etc donc ici je vais me connecter avec mon compte google se connecter avec google se connecter avec facebook bouton se connecter avec email bouton voilà donc c'est à vous de gérer à ce moment ci alors comme vous venez d'entendre en vision est en bêta mais vraiment quand vous allez entendre tout ce qui se passe dans cette vidéo vous allez être énormément surpris continuez bouton avertissement en vision souhaite accéder à l'appareil photo ok bouton vous utilisez actuellement un essai gratuit de 14 jours dans vision nous espérons que vous apprécierez votre expérience et que vous nous contacterez en cas de problème ok bouton avertissement autorisez vous en vision à vous envoyer des notifications les notifications donc l'application est paramétrée on va tout de suite voir ensemble comment gérer cette application une fois l'application ouverte tout se passe dans tous les cas par rapport à l'iphone en bas de votre iphone on a différents boutons commencez à lire immédiatement et vous allez voir que la lecture de texte manuscrit est assez impressionnante alors comme vous venez d'entendre ou ici avec l'accessibilité on peut double cliquer et numériser un lot de pages voire un ensemble de pages ce qui va vous permettre de numériser par exemple un livre ensuite on a quatre onglets l'onglet texte l'onglet général qui va vous permettre de toucher aux fonctionnalités on va pouvoir scanner des codes barres on rentre dans l'aide alors comme vous avez compris cette application lorsque vous l'avez téléchargé vous avez un essai de 14 jours il va donc soit falloir prendre un abonnement mensuel ou un abonnement annuel alors le prix n'est pas excessif il me semble que pour un abonnement mensuel on est aux alentours des 3 euros 50 et un abonnement annuel on est aux alentours des 30 euros on va tout de suite vérifier ensemble on peut éventuellement demander un appel pour qu'un opérateur puisse nous contacter et voir ensemble si on a des problèmes de d'utilisation on a ici les paramètres reconnaissance de texte hors connexion reconnaissance accélérée des textes pour les langues de l'alphabet latin bouton on peut donc activer la reconnaissance de texte hors connexion ça c'est vraiment génial je vais d'ailleurs l'activer tout de suite on va tout de suite activer la détection de la langue on peut choisir la parole les différentes langues que vous avez d'installer sur votre téléphone alors ici on est sous ios mais imaginez vous que sous android vous avez la possibilité d'avoir les voix de rs vocaliseur ou a capella ou les voix samsung ou les voix google enfin tout un tas de langues possibilité de faire de la détection de couleurs et ici on va choisir le standard ici on a notre compte vérifier les abonnements c'est ici que l'on va voir ensemble le prix de ces fameux abonnements on va rentrer à l'intérieur et nous voici donc à noël de subscription plan en tête abonnement mensuel 3 euros 49 centimes alors un abonnement mensuel on est donc à 3 euros 49 abonnement annuel 29 euros 49 centimes et un abonnement annuel 29 euros 49 c'est vraiment peu cher par rapport à certains autres logiciels testé le peut-être un mois si vous devez pas vous en servir complètement et pour l'instant testé le 14 jours et voyez si cette application peut vous convenir on va revenir en arrière alors comme je vous expliquais ces onglets sont tout en bas de votre iphone on était sur l'onglet aide et si on part un petit coup à gauche on a sur 4 on a donc scanner et trouver je clique dessus et à cet endroit on retrouve trois petits boutons reconnaître les objets personnalisés boutons reconnaître les objets ordinaires boutons enseigner en vision boutons possibilité d'avoir donc cette reconnaissance d'objets on va aller sur général général onglet 2 sur 4 décrire la scène bouton décrire la scène bouton détecter les couleurs bouton scanner le code barre bouton et ici trois boutons et on va par exemple faire une reconnaissance de texte instantanée mais avant de commencer ces cette reconnaissance on va revenir dans l'aide on va aller donc dans le bouton parole on va choisir la voix et comme vous allez voir au niveau des voix on n'est pas en reste non plus puisque on a énormément de langue une fois que les voix ont été choisies on est prêt à faire de la reconnaissance de texte immédiatement ici comme d'hab on prend notre petite notice de médicaments on va se mettre à hauteur d'un avant-bras et voir l'exécution de cette application on va cliquer sur une fois que je replique il arrête la lecture lire le texte manuscrit ici je montre pour les personnes voyantes quelqu'un m'a écrit de sa main ce petit mot on va voir si l'application est capable de lire ceci voilà donc c'est vraiment ce qui a été écrit à la main c'est très surprenant vraiment tester ça mettez moi en commentaire ce que vous en avez pensé c'est énorme on va aller sur le troisième onglet lire le document lire le document alors ici on va double cliquer et numériser plusieurs fois donc maintenant on va prendre plusieurs photos je vais en prendre une autre je vais en prendre une autre prise de photo terminée une possibilité d'exportation de texte et joué une fois que la musique s'arrête on va avoir deux boutons en bas un bouton portant le nom de jouer ou exporter le texte bien sûr l'exportation va se faire soit par mail par message etc ici on va jouer le texte et voir comment la photo a été prise pose dominique le glu directrice de la rédaction mme au chocolat utifé entre nous c'est elle un dit mais un test tranquillement le temps en consultez votre téléphone n'y avait pas c'est pirate par on ne l'a expliqué donc santé l'is resté en forme par exemple et verrouiller les pics de dopamine qui crie au plaisir immédiat un dernier test examinez le tableau des profils émotionnels page 38 on pourrait même avoir un effet bénéfique car stabilisateur ses six composants rapidement on va faire un autre petit test nature portrait yves berthaud phytopathologiste l'horloger des ogm ce spécialiste de la détection des ogm plaît pour une approche argumentée des risques environnementaux des techniques de modification génétique du vivant des prises de position gulles le met en porte à fausse avec anciens son employeur l'inra cje répondant à des cas stables c'est un expert précise à août 2018 tout dinard si on du conseil d'état français a approfondi les sujets à l'acte coquet de station bretonne en effet rendu un arrêt retentit généreux reconnaissent pour de la côte d'émeraude sans en s'appuyant entre autres tant volontiers la juriste crie bruit de la démission voilà donc comme vous avez pu entendre au niveau de la reconnaissance optique de caractère on est vraiment plutôt pas trop mal on va tester rapidement une autre fonctionnalité la détection de couleurs voire voilà donc j'espère que cette vidéo sur cette application vous aura plu n'hésitez pas à partager vos avis n'hésitez pas à la tester à me faire un retour dans cette vidéo j'espère que elle vous aura donné envie comme je vous ai dit qu'il y a des j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous abonner de liker de partager et bien sûr comme je vous disais c'est très important de liker les vidéos c'est ce qui permet à youtube de remonter une chaîne de montrer que cette chaîne fonctionne voilà donc merci à tous de votre soutien je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo à très bientôt à vous tous merci à vous salut à tous bientôt pour une prochaine vidéo à très bientôt pour une prochaine vidéo à très bientôt pour une prochaine fois